En Normandie, au milieu des champs, le mot bio sourcé a toute sa signification. Là, l'heure de rien, se tient une usine à la pointe de l'innovation. Donc là vous êtes sur un site qui date de 1960. Depuis 50 ans, Onyp fabrique des peintures. Sur le site, on est une cinquantaine de productifs, une dizaine pour la R&D, une dizaine pour la logistique. Donc on va dire que ça fait 70 personnes sur le site. On privilégie la main d'oeuvre locale, plus on peut réduire le kilométrage, mieux c'est, et plus c'est des personnes investies du coup. L'entreprise garde une taille modeste pour garantir la qualité du travail et de la production. Là c'est un mélangeur 3300 litres. En fait, vous avez un axe principal, vous voyez, il y a un vortex, on peut toujours charger dans ce vortex de façon à bien introduire les poudres. C'est du carbonate de calcium, des titanes, qui vont constituer le corps de la formule. L'investissement en recherche est le principal atout de l'innovation. Les chercheurs de NIP ont conçu mieux qu'une peinture qui ne pollue pas, une peinture qui absorbe la pollution. L'idée c'était non seulement de fabriquer des produits peu émissifs, donc avoir une étiquette à plus, mais aussi participer à cette dépollution de l'air intérieur, puisque la pollution de l'air intérieur vient essentiellement de tout ce qui est produit d'ameublement. Tout ce qui est cuisson ménagère, ça émet beaucoup de polluants. Vous avez des plafonds, des dalles de plafond, des choses comme ça, les moquettes. Certains textiles peuvent émettre également la fumée. Et une autre source que très peu de gens connaissent, ce sont les fruits lorsqu'ils pourrissent, et principalement les pommes, lorsqu'elles pourrissent, émettent énormément de formules d'ailes. Environ 30% de la population occidentale est touchée par les allergies respiratoires. Cette maladie a été classée quatrième maladie mondiale par l'OMS, et surtout le formaldéhyde, c'est important, qui est donc le composé organique volatile le plus présent dans l'air intérieur, a été classé officiellement cancérogène par le CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, depuis 2004. Donc on s'est intéressé à ça, ça a nécessité trois ans de recherche avec un fournisseur de matières premières pour mettre au point un principe actif qui fait que dans le film de peinture, on arrive à emprisonner les molécules de formaldéhyde, à les détruire et à ne relarguer que de la vapeur d'eau. Évidemment, qui dit innovation, dit confidentialité. Nous ne pouvons pas tout vous expliquer. Mais est-ce que ça marche ? Un client bien connu a essayé le produit, la maison de la radio. Nous avons testé sur deux studios. Initialement, ils étaient à des valeurs au-delà de 200 microgrammes par mètre cube. Et grâce à notre peinture, nous avons réduit de plus de la moitié. Donc le procédé marche, il a été validé en laboratoire, mais il a été également validé sur chantier. Cette peinture devrait être remboursée par la sécurité sociale. La pollution intérieure est un tel problème que ce produit est destiné à un bel avenir. Un marché colossal, évidemment, puisque dans un premier temps, dès 2015, on a dénombré 11 000 crèches en France qui sont concernées, par exemple. 17 000 écoles maternelles, donc vous voyez le potentiel que ça peut représenter. Mais aussi 32 millions de logements individuels, appartements ou maisons, qui sont concernés par cette pollution de l'air intérieur. Ce sont des démarches, on a plein de tiroirs qu'on a ouverts avec des projets très exotiques, un peu même surréalistes, futuristes. Et voilà, on se rend compte que finalement, avec un peu de patience, avec des personnes très compétentes que l'on a ici ou des partenaires, on arrive finalement parfois à aboutir, c'est la recherche, on aboutit ou on n'aboutit pas. En tout cas là, on a réussi vraiment à frapper très fort, parce que c'est un sujet aujourd'hui, il y a trois ans on n'y croyait pas trop, mais aujourd'hui qui est extrêmement médiatisé. Et donc je pense qu'on est sur un bon créneau en tout cas pour l'avenir. Mais que se passera-t-il si les ventes s'enflamment ? On a 20% de latitude pour produire en plus. Donc après il faut se projeter. Aujourd'hui on n'a pas fait des calculs aussi vérifiés que multipliés par 10, mais je suis certaine qu'on trouvera une solution. On est une PME qui s'adapte, je suis certaine qu'on trouvera une solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !